L'artiste Paris Martin dévoile sa nouvelle exposition sous le titre Les nuanciers éphémères à la Galerie 3. C'est sûr et certain que je travaillais avec la couleur. Et d'abord, quand on ose aller loin dans la couleur, on commence par définir des nuanciers, les fleurs, les jardins organisés et la nature qui est un petit peu plus chaotique. C'est quelque chose de très chargé, cette expo-là, dans le sens du rendu. Une profonde réflexion entourant la préservation de la nature a nourri le travail de l'artiste. C'est sûr et certain que la façon dont je construis mes tableaux, il y a une abondance d'informations. Tout est un sur l'autre, imbriqué. Et je trouve que ça a rapport avec nos connaissances liées à l'environnement. Puis il y a comme une impossibilité à faire émerger une chose. Plusieurs concepts dialoguent dans les oeuvres. Poésie, foisonnement et étrangeté sont au rendez-vous. J'ai une pensée qui est très surréaliste, c'est sûr et certain. J'arrive toujours dans des mondes qui s'entrecroisent, qu'on ne sait pas trop exactement où on est. Il y a des oiseaux qui passent à travers des visages, des yeux. Il y a des lieux qu'on n'a jamais habité, mais que finalement, dans le tableau, on peut se promener dedans. Ça fait partie de mon imaginaire qui va toute seule. Ça, ça s'ouvre toute seule en travaillant. Donc, je sais où je pars, mais je ne sais jamais trop où j'arrive. La joliesse m'ennuie. Mais c'est bien si on est bien avec ça. Mais moi, personnellement, j'ai besoin d'un petit peu plus de croquant. Comme me disait une de mes professeurs, en bout de ligne, je suis cruellement réaliste. Je ne suis pas si certaine que mes représentations ne sont pas très près de notre réalité. La série de sculptures de fleurs avec ces amalgames de formes organiques apporte encore plus de mouvement à cette exposition envoûtante. C'est parti. C'est parti.